bonjour tout le monde je vous laisse avec la musique le temps que tous les gens viennent se placer petit moment de douceur bon matin ma belle Lorraine bon matin coucou bon matin à tous les gens du Québec bel après-midi pour les gens de la Belgique de l'Europe bienvenue dans cette belle méditation que nous allons vivre aujourd'hui en ce merveilleux vendredi ensoleillé que c'est bon pour le coeur et pour l'âme jeanette ma belle carmène sylvie chantant famille bonjour patrice bon matin roger bonjour tout le monde alors je vais vous laisser rentrer tout doucement et je vais faire ma petite publicité comme à l'habitude alors pour les gens qui sont intéressés ce lundi le 8 février sera la canalisation publique avec les maîtres ascensionnés 9 heures pour les gens du Québec et 15 heures pour les gens de la Belgique et l'Europe et je voulais vous présenter mes belles cartes de canalisation que j'ai reçu il ya plusieurs années deux ans environ canalisation des maîtres ascensionnés à travers chacune de ces cartes c'est un message que les guides nous transmettent un message de valorisation que souvent en tant qu'hommes humains nous avons un petit peu de difficulté à nous transmettre nous même et j'ai envie de vous dire que c'est un merveilleux outil car je l'utilise même parfois si je me réveille la nuit ou en méditation ramener de la valorisation intérieure et saviez vraiment apporter une grande paix non pénétrer dans l'égo parce qu'elle fait partie de l'ancienne matière de la 3d nous aider de plus en plus à nous élever dans notre fréquence de la cinquième dimension notre ascension que nous avons choisi alors sa portée des douceurs veut juste dire je parle à mes cellules en leur disant à quel point j'ai le je prends le choix d'être bien dans tous les aspects de ma vie alors chaque carte a un dessin différent et chaque dessin une représentation alors c'est intéressant lorsque l'on fait le tirage pour soi de regarder chaque dessin qui vont nous parler aussi pour notre journée alors le tout vient dans une belle petite pochette bleue alors vous allez dans la boutique sur mon site internet je vous indiquez les coordonnées et bien vous marquez vos coordonnées et c'est moi qui vous envoie le beau jeu de cartes il ya aussi le cd harmonisation du coeur avec les bols chantant bols tibétain vaisseau de cristal arbre de cristal il ya aussi des mantras il ya aucun son aucune musique excusez j'ai des bols qui ont pas de son il ya aucune musique arrière mais je ris parce que quelqu'un m'a écrit tantôt c'est lui quand tu ris c'est communicatif puis j'aime ça puis je riais j'entendais la dame me dire ça tantôt c'est ça il ya aucune musique arrière il ya que les sons vibrations et mantras alors comme le corps est composé d'eau bien ce que le cd vient créer le son va pénétrer dans l'eau de notre corps et il vient défaire les structures et bien défaire des mémoires donc on peut placer des intentions de décristallisation des intentions d'élévation vous l'avez en cd poche comme cela ou sinon vous pouvez le télécharger en mp3 il y a aussi des méditations guidées qui sont déjà préparé fait 30 35 minutes environ sur mon site internet et vous pouvez aller vous procurer un mp3 les gens qui souhaitent une rencontre de guidance de l'âme en février me reste encore des places la guidance de l'âme c'est une rencontre de une heure ou avec je me place avec votre âme et avec les maîtres bien entendu et selon votre besoin vous pouvez poser une question pour des choses qui vous arrive présentement et vous êtes un peu confus à l'intérieur de ce qui se passe et moi je viens vous guider à travers ce qui est le mieux pour vous pour l'évolution de votre âme alors on peut aller dans les mémoires akashiques selon le besoin ça veut pas dire c'est dans l'obligation mais c'est vraiment au niveau de votre âme ce que vous avez besoin alors la consultation elle dure une heure une rencontre dure une heure elle peut se faire par téléphone messenger télégramme sur skype aussi j'ai une bonne clientèle aussi en europe alors beaucoup de gens aiment beaucoup travailler aussi avec skype et il y a le soin avec l'écran de cristal donc l'écran de cristal c'est qu'on place aussi notre intention à la base une intention de nettoyer des choses ou s'élever dans notre fréquence vibratoire et c'est que les maîtres se placent pour vous qui peuvent être aussi vos guides moi je me place avec eux et je me laisse guider par eux alors ils se place avec vous et ils viennent vraiment amplifier votre fréquence vibratoire pour pouvoir passer à une autre façon de voir une autre façon de ressentir pour se détacher de la matière et s'élever dans sa fréquence vibratoire alors les gens qui sont intéressés comme je vous dis en février il me reste encore de la place alors ben je pense que tout le monde semble là sans me replacer moi je me suis placé tantôt avec les guides et je leur ai demandé que souhaitez-vous ce matin où souhaitez-vous que nous allions et on m'a mentionné aujourd'hui c'est ce que la méditation aujourd'hui que j'ai nommé cité cristalline de l'intra terre alors je crois que ça fait longtemps que nous sommes pas allés dans la cité cristalline et à travers cette cité où il ya des enseignements mais il ya aussi beaucoup de fréquence d'élévation à ma souvenance dans les autres canalisations méditation il y avait beaucoup de douceur qu'on apportait aux gens et là aujourd'hui je pense que on veut nous donner un j'ai envie de dire un petit boost un petit boost d'énergie pour pouvoir traverser le mois de février je voulais faire une parenthèse parce que il ya des planètes il semblerait qui je c'est un petit peu mêlant pour moi mais dans mon ressenti ma planète à moi mon ressenti février peut avoir des on peut recevoir des sensations d'être de revenir un an en arrière de vivre des choses très 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 intenses et justement j'ai une cliente qui m'écrivait qu'elle me disait qu'hier qu'elle était dans la tumule et moi j'étais en consultation ça allait bien mais du moment j'ai terminé mes consultations j'ai senti une lourdeur dans moi j'ai laissé j'ai accueilli j'ai laissé venir ce qui était là et tout à coup j'ai eu une comme je me suis remercier de le vivre de l'accueillir et de le laisser aussi partir ben ça a pris quelques heures et tout à coup je me suis retrouvé avec une belle énergie alors lorsque vous avez des journées des fréquences des heures où vous sentez une fréquence très très lourde en vous permettez-vous de l'accueillir permettez-vous de respirer à plein poumon et juste dire que vous n'êtes pas responsable de tout oui on a une certaine part de responsabilité mais c'est beaucoup des énergies qui sont envoyées sur la terre qui viennent nous aider à transmuter à défaire ces mémoires en nous et aussi nous aider à nous élever dans notre ascension alors lorsque vous vous levez un matin ou dans la journée il y a une baisse de fréquence vibratoire accueillez-vous oui on a on peut peut-être avoir tendance à en rajouter sentir sentir même que c'est la fin du monde mais non c'est pas la fin du monde c'est un test Michel-Ange nous dit c'est peut-être ce que l'on passe alors soyons attentifs à ces tests et venons parler à notre âme venons parler à notre égo et ça je veux refaire une parenthèse là-dessus l'archange Michael m'a longtemps enseigné que l'égo oui faisait partie de notre âme qui est à l'intérieur de nous il faut se mettre ami avec l'égo il faut l'aimer il faut lui dire qu'il n'y a pas de danger je serai toujours là pour toi mais depuis un certain temps l'archange Michael nous enseigne que avec la fréquence de Gaïa qui s'élève avec notre fréquence à nous qui s'élève nous sommes rendus à la 4D et nous continuons notre ascension l'égo fait partie de la troisième dimension les anciennes structures l'archange Michael nous a dit pourquoi pourquoi garder cette ancienne structure à l'intérieur de vous donc à chaque fois que l'égo veut prendre place et vous garder dans la matière il dit vous l'invitez à transmuter dans le moment présent ou de quitter il dit il me disait la semaine dernière vous êtes rendus là dans vos fréquences vibratoires et vous avez le doigt de lui demander avec grand respect et amour de transmuter et de quitter alors lorsque ça peut arriver à l'intérieur de vous ce sentiment que vous êtes en colère en peine qu'il y a des choses qui vous dites-vous que c'est de la base fréquence qui est là et que ici maintenant vous le conscientisez vous le coupez demandant de transmuter ou sinon de quitter votre corps nous ne sommes plus dans les moments où est-ce que nous restons enfermés dans les anciennes façons de nos croyances nos anciennes façons d'être comme nous ascensionnons nous nous détachons de la matière de l'ancien film de notre vie alors oui demeurez créateur de votre vie choisissez l'acteur l'actrice que vous êtes incorporez les acteurs les actrices que vous voulez dans votre nouveau film et n'oubliez pas que vous êtes aussi l'auteur alors vous avez le droit de suivre votre ressenti intérieur vous avez le droit à votre vérité et chacun de nous nous ne détenons il est dur lui nous ne détenons pas le sérum de vérité mais nous avons chacun notre vérité qui nous rejoint et c'est là où nous en sommes rendus maintenant c'est que suivre sa vérité ça veut dire que moi ça vibre à l'intérieur de moi et ça me parle donc on peut être 10, 20, 50 personnes et nous aurons une vérité différente si ça vient de votre coeur si vous êtes bien à l'aise avec ce que vous ressentez vous êtes à la bonne place par contre on n'a pas à convaincre personne que notre vérité est la meilleure il faut savoir se respecter et oui j'oserais dire malheureusement la partie de l'ombre terrestre c'est un peu son jeu de vouloir un en nous laissant chacun de notre côté présentement et vouloir nous dissocier de notre âme de lumière d'amour en emmenant des fréquences qui viennent emmener des petites tumules à travers les gens alors je souhaite juste dire aux gens demeurez dans votre vérité du coeur non celle du mental la celle du coeur et dites-vous que même si l'autre personne n'a pas le même langage que vous c'est parfait c'est correct elle a le droit de s'exprimer parce que ce temps veut juste dire je retourne dans mon passé et non nous avons le droit de nous exprimer alors je ne sais pas mais il y a une vision qu'on me montre que je pense que ces mots que les guides ont voulu transmettre ce matin fera résonance à travers plusieurs personnes être à l'écoute du coeur et non de la résonance de l'ego et du mental qui souhaitent contrôler les choses restons dans le respect que chacun de nous nous avons oui notre propre vérité alors si vous êtes prêt nous allons débuter cette belle méditation dans la cité cristalline de l'intraterre et je vous invite à justement je pense ce matin à placer chacun de vous une intention pour cette méditation quelque chose que vous vivez présentement une intensité et comme je disais tantôt le mois de février risque d'être un petit peu en tumulte alors il faut apprendre à s'enraciner et vraiment bien respirer placez quelque chose qui vous a mis hors de vous qui vous a déstabilisé dans votre vie placez-le dans votre coeur pour qu'à travers cette rencontre à l'intérieur de l'intraterre dans la cité vous puissiez laisser partir cette partie d'ego qui est là qui vient créer des tests dans votre vie qui vous aide à défaire des façons de penser et d'être et laissez-la placer pour l'accueillir et l'aimer et la laisser se libérer donc je vous invite chacun de vous à fermer les yeux et vous placer confortablement nous allons prendre de grandes respirations profondes laissant l'oxygène circuler librement dans tout notre corps l'oxygène l'oxygène passe dans nos cellules dans nos vaisseaux sanguins dans tous les organes de notre coeur et dans tous les chakras de notre coeur l'oxygène défait décristallise des mémoires ancrées d'énergie lourde d'énergie subtile appartenant à notre passé terrestre ainsi qu'aux énergies subtiles appartenant à des mémoires karmiques l'oxygène circule librement en vous fluidement et vous sentez ce détachement de l'ancien cette fluidité cette fluidité qui vient s'installer en vous lorsque vous expulsez cet oxygène vous la transmutez en de merveilleux cristaux des cristaux d'amour chacun de nous nous venons déposer ces cristaux au centre au centre de la terre au coeur de Gaïa Gaïa par son amour infini par l'amour qu'elle porte pour nous elle transmute elle l'amplifie chacun de ces cristaux au centre de chacun d'eux elle y place l'amour infini et inconditionnel sans jugement avec douceur et harmonie Gaïa nous remet nos cristaux et par la respiration nous les laissons pénétrer en nous ces cristaux qui sont remplis d'amour viennent toucher chacune de nos cellules chacun de nos vaisseaux sanguins nos organes tous les chakras de notre corps ces cristaux apportent une grande fluidité un grand bien-être à l'intérieur de nous tout devient de plus en plus fluide et harmonieux nous allons nous allons visualiser partant de notre taille sous le devant les côtés et l'arrière de merveilleuses racines qui vont qui vont longer notre corps ces racines vont descendre jusqu'au bout de nos pieds elles descendent au coeur de la terre venant se fusionner à tous les arbres toutes les racines des arbres placés et nos racines grandissent s'amplifient devenant très cristallines portant l'essence de l'arc-en-ciel et nous venons nous fusionner au coeur de Gaïa Gaïa laisse son amour inconditionnel se connecter à nous dans l'espace où nous sommes notre habitat la pièce où nous sommes présentement tout se transmute tout se transforme et tout devient de plus en plus cristallin au-dessus sous les côtés et en dessous de vos pieds comme si nous étions dans une merveilleuse grotte cristalline nous pouvons ressentir la fréquence la vibration l'énergie de tous ces grands maîtres qu'il émane vers nous et nous continuons à respirer à respirer et ces merveilleux cristaux placés à l'intérieur de nous nous les laissons émaner à l'extérieur venant se connecter se fusionner à tous nos corps de lumière et l'expansion il vient se connecter à notre mère kabba et celle-ci et celle-ci devient de plus en plus cristalline par notre pensée par l'amour que nous portons pour nous nous venons activer notre mère kabba elle s'amplifie et elle tourne sur elle-même à l'extérieur à l'extérieur de votre mère kabba vous venez y déposer un merveilleux miroir reflétant vers l'extérieur un merveilleux miroir rousse il attire vers vous tous les hommes portant la même fréquence du coeur et de l'amour que vous et nous prenons encore de belles et grandes respirations pour bien se centrer à l'intérieur de nous nous allons visualiser devant nous ressentir la terre qui est placée notre planète terre et devant nous allant vers l'intra terre un vortex est placé un portail ce grand portail qui nous guide vers l'intra terre est en cristal pur très limpide lorsque nous regardons vers l'intérieur nous y voyons la lumière l'énergie la fréquence de hautes fréquences placées pour nous 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 laissons guider chacun de nous avec notre belle mer kabba et nous venons pénétrer tout doucement fluidement à l'intérieur de ce vortex nous y sentons une paix nous ressentons nous ressentons nos familles d'âmes terrestres ici présents aujourd'hui venir se connecter se fusionner à nous et pénétrer dans ce merveilleux vortex de cristal plus nous descendons dans ce vortex cristallin plus il devient la fréquence et la couleur de l'arc-en-ciel nous nous sentons fluides dégagés de tout ce qui appartient à nos mémoires terrestres nous sommes unifiés au cristal nous sommes unifiés à notre âme et nous pénétrons tout doucement à l'intérieur chacune de nos familles d'âmes terrestres sont avec nous nous saluent sur leur passage lorsque nous arrivons au centre de la terre de grands et merveilleux corridors cristallins nous invitent et nous pénétrons à l'intérieur de ce corridor sur la paroi de ces corridors cristallins des milliers de cristals arc-en-ciel sont placés ils scintillent ils vibrent vers nous ils émanent vers nous leurs fréquences d'amour nous avançons avec notre mère Kaba dans ce grand corridor cristallin à l'extrémité une belle et merveilleuse cité se place devant nous immense cette cité est fait de cristal pur cristal clair cristal opaque et à l'intérieur de cette immense cité des piliers cristallins sont placés très vibrants très vibrants portant cette fréquence de l'arc-en-ciel à l'intérieur nous pouvons y ressentir même voir des guides de grands maîtres de l'univers il nous salue sur notre passage il nous accueille dans cet espace secret notre maison de l'intra-terre il y a tous ces grands maîtres de l'intra-terre l'atlantide l'émurie l'agarta et autres il y a aussi à l'intérieur de cette cité tous les grands maîtres des étoiles pour eux la distance n'existe point ils sont tous vêtus de blanc d'une pureté incroyable il nous salue il nous remercie de notre présence et nous accueille au centre de leur coeur nous avançons dans cette merveilleuse cité avec admiration venant se connecter à chacun des cristals placés autour de nous de cette beauté incroyable que nous ressentons un grand maître placé devant nous nous invite à le suivre et dans une partie de cette cité il y a un espace qui est réservé pour nous une immense grotte nous pénétrons à l'intérieur de cette grotte cristalline où de merveilleux bancs tout en cristal sont placés pour nous portant une fréquence une couleur cristalline différente nous pénétrons nous avançons et nous allons choisir cet espace qui nous convient bien placé bien déposé nous allons ressentir sur cet espace déposé la vibration la vibration de ce cristal qui émane en nous ce cristal vient toucher chacune de nos cellules et au centre de ce cristal vous venez déposer votre demande ce que vous souhaitez transmuter et transmuter changer en vous ce que votre conscience garde à l'intérieur et souhaite se détacher vous le remettez à ce merveilleux cristal qui en dessous de vous et ce cristal par son amour vient décristalliser cette mémoire présente tout devient de plus en plus fluide harmonieux en vous de plus en plus limpide bien installé bien installé dans ce grand cercle des guides placés pour nous viennent déposer autour de notre cercle un immense grand de cristal où nous y sommes placés à l'intérieur ce crâne de cristal est le crâne universel notre crâne à nous tous nous sentons sa fréquence sa vibration intense venir apporter en nous une grande paix intérieure se sentant réconforté se sentant apaisé ce crâne est notre maison intérieure notre cocon à chacun de nous notre espace notre espace notre espace où nous venons nous ressourcer nous reconnecter nous reconnecter et nous laissons cette fréquence cette vibration de ce crâne de cristal universel pénétrer en nous et ils élèvent notre fréquence vibratoire nous faisant toucher un grand lâcher prise une dimension beaucoup plus élevée en nous tout devient fluide, harmonieux détachés de notre corps terrestre nous nous sentons léger de notre corps léger en notre âme dans cet espace sacré tout ce qui appartient au plan de la terre au plan de la terre se trouve décristallisé en nous le calme la paix intérieure le silence est placé en nous dans ce merveilleux silence nous souhaitons nous souhaitons y demeurer y rester afin d'y ressentir toutes ces fréquences cristallines pénétrer en nous lorsque nous regardons lorsque nous regardons au-dessus de nous chacun de nous à l'intérieur de ce crâne de cristal universel est placée une merveilleuse mercaba très cristalline arc-en-ciel nous pouvons ressentir même voir au-dessus de nos frères et sœurs de lumière autour de nous cette même vibration cette merveilleuse mercaba est placée tout doucement cette merveilleuse cristalline portant la couleur de l'arc-en-ciel descend délicatement jusqu'à nous chacun de nous l'arc-en-ciel c'est que cette merveilleuse cristalline l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel Elle touche chaque brin d'ADN, chaque cellule dans notre crâne, venant réactiver sa fréquence, son intensité. Cette Merkabar descend tout doucement, passant par notre chakra de la gorge, la nuque. Sa vibration circule entre chaque vertèbre de notre colonne vertébrale jusqu'au bas de notre bassin. Elle émane dans nos épaules, venant rayonner jusqu'au bout de nos doigts. Elle descend vers notre chakra thymus. Au centre de notre thorax, notre cœur terrestre, plexus solaire, chakra nombril, le chakra sacré, chakra racine. Sa fréquence circule librement dans nos vaisseaux sanguins, dans tous les organes de notre corps. Elle continue à descendre dans nos cuisses, jusqu'au chakra sous nos pieds. Délicatement, cette Merkabar cristalline arc-en-ciel tourne à l'intérieur de nous. Elle émane, soigneusement, sur chacun de nos brins d'ADN, une fréquence amplifiée. Dans son émanation, elle laisse déposer un merveilleux diamant, très brillant, très limpide, sur chaque brin d'ADN. Nous pouvons ressentir cette vibration, cette énergie, à l'intérieur de nous. Chaque brin d'ADN est amplifiée par ce merveilleux diamant. Nous laissons soin de recevoir, ressentir, laisser amplifier en nous la fréquence d'amour dans chaque brin d'ADN. Dans cet espace où nous sommes, au-dessus de nous, un guide se manifeste. Les bras tendus, vêtus de blanc. Dieu se place pour nous en ce jour. Et il laisse émaner, de tout son être, un rayonnement très cristallin. Ce rayonnement vient toucher, chacune de nos cellules, tous nos brins d'ADN. Ses mains, bien ouvertes, il laisse émaner, sa fréquence amour, à chacun de nous, dans notre cœur, Thymus. De son cœur, son cœur cristallin, un rayonnement, une émanation de la pureté, de l'amour inconditionnel, est émané jusqu'à nous. Il nous transmet, chère âme, chère enfant de la terre, grand pilier de lumière, maître que vous êtes. Je me présente à vous aujourd'hui, car vous aurez besoin de notre guidance, de notre lumière, de notre réconfort. Je me place à vous aujourd'hui, afin de venir vous réunifier dans votre cœur. Car ces moments de grande transformation terrestre se doivent d'être vécus dans l'unité et non la séparation. Vous aurez besoin de chacun de vous, de plus en plus, vous tenant par la main, pour laisser cette fréquence d'amour rayonner en vous et autour de vous. Oui, de grands moments se placent. Il vous sera nécessaire de bien vous enraciner, de bien respirer, afin de demeurer dans votre espace sacré. Là où vous savez que vous êtes en sécurité, protégé et aimé. de son amour infini, de son cœur de tendresse et douceur. Il tourne délicatement. Venons nous regarder chacun de nous avec fierté. Il est honoré. Il est honoré de notre présence lumière terrestre. Cher âme, n'oubliez point de revenir dans cet espace sacré lorsque vous en sentirez ce grand besoin. Je vous remercie. Je vous remercie d'être ces maîtres terrestres qui ont reconnu sa lumière intérieure. Je vous remercie d'émaner cette lumière venant de vous à tous les hommes qui auront besoin de cette fréquence amour. à ses côtés au-dessus de nous. Des milliers d'anges, archanges, vêtus de blanc, sont placés et circulent librement au-dessus de nous. Ces anges descendent vers nous, venant déposer leurs mains sur nos épaules afin de nous transmettre leur soutien, leur présence et à leur tour, nous remercier de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ces anges nous transmettent, chère âme, n'oubliez point que vous êtes ces porteurs de lumière sous vos plans de la terre, et que votre grande mission de vie est d'émaner cet espoir d'amour et de liberté à toute âme autour de vous. Demeurez dans votre cœur et émanez à l'infini. tout doucement, délicatement, chacun de ces anges, ces archanges se libère de cet espace. Dieu, venant nous saluer, quitte à son tour cet espace présent. Nous ressentons en nous, autour de nous, un bombe de joie, un bombe de paix intérieure, un bombe de paix intérieure, de reconnexion à sa divinité intérieure, sa lumière christique que nous portons tous en nous. Doucement, délicatement, nous allons quitter ce crâne de cristal universel qui est placé autour de nous et sortir de cette merveilleuse grotte cristalline. Nous circulons tous bien placés au centre de notre mer Kaba, dans cet espace au centre de cette cité cristalline. chaque guide, chaque maître ont créé un grand corridor et nous laissent passer au centre de ce corridor. Chacun d'eux nous saluent sur notre passage. Il y a ces maîtres des étoiles, ces maîtres de l'intra-terre, il y a ces déesses et prêtresses, de tout univers portant le féminin sacré. Sur notre passage, nous nous sentons touchés au centre de notre cœur par tous ces grands maîtres. Nous ressentons la guidance, l'espoir en nous de ce monde meilleur que nous sommes venus vivre. Et tout doucement, nous pénétrons dans ces corridors cristallins et nous avançons silencieusement, harmonieusement, en ressentant tout ce cristal qui déverse sur nous ces hautes fréquences vibratoires. Nous arrivons à l'extrémité de ce corridor cristallin et nous pénétrons dans le vortex. Chacun de nous, ensemble, placés dans ce vortex, nous déposons un regard sur chacun de nous. Et avec ce sourire du cœur, nous nous saluons et nous nous remercions de cette rencontre. Nous montons dans ce merveilleux vortex et chacun de nous venons pénétrer dans notre espace, notre grotte cristalline, dans notre habitat, dans notre pièce où nous étions au départ. cette grotte cristalline restera bien placée dans votre habitat afin que vous veniez vous y déposer à tout moment. Et délicatement, nous allons prendre de grandes respirations profondes afin de revenir se reconnecter à notre corps physique terrestre par de petits gestes doux, harmonieux. Nous reprenons notre essence de lumière, nous, nous, les piliers de la terre, les maîtres. Et nous revenons tout doucement à l'intérieur de nous, dans ce ici et maintenant. Namasté. Namasté. Bonjour tout le monde. ! Waouh ! Quel beau voyage ! Oui, demeurons dans notre cœur, car il y aura des moments en ce mois, en cette année, où il y aura parfois des turbulences très grandes. et c'est là que nous devons retrouver cet équilibre en nous et garder cette force lumière en chacun de nous. Chère âme, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vous choisir, de vous aimer à l'infini et surtout de partager cet amour avec tous les âmes autour de vous, afin que l'harmonie soit de plus en plus ressentie. Je vous souhaite un merveilleux week-end profiter du moment présent. Et ceux qui souhaitent, ce lundi, le 8 février, il y aura la canalisation à 9 heures pour le Québec et 15 heures pour la Belgique et l'Europe, la France. Merci à chacun de vous d'être ce que vous êtes. dans la lumière que vous portez. Je nous aime à l'infini. Bye, bye.